Mon sentiment, c'est que GDE se livre à une gesticulation dangereuse. En la réalité, faire venir sur le site des camions vides ou des camions pleins qui repartent à plein, ne pas exploiter parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils ne peuvent pas exploiter, c'est tenter de recréer une situation de tension, évidemment provoquer la mobilisation des associations, provoquer le cas échéant un blocage du site pour pouvoir ensuite dire que le site est bloqué et demander à l'État le concours de la force publique. Ceci est irresponsable parce que cela peut provoquer une tension difficilement maîtrisable, voire des accidents ou pire que cela, c'est-à-dire des vraies difficultés en termes de sécurité publique. Mon analyse est simple et c'est la même depuis très très longtemps. J'avais dit en août, je crois, que le site n'ouvrira pas. Mon analyse, c'est que le filet juridique se resserre tellement que GDE joue d'une certaine manière son barreau d'honneur en essayant de prendre des décisions, en particulier des décisions administratives portant griefs, qu'elle pourrait peut-être essayer de contester devant les tribunaux. Elle ferait mieux d'attendre que les tribunaux judiciaires et la Cour administrative d'appel de Nantes rendent ces décisions. Ce serait, là, je crois, une mesure d'apaisement et une mesure citoyenne. Si cette entreprise d'environnement a une quelconque dimension citoyenne, qu'elle attende donc les décisions de justice. Pour vous, GDE cherche à récupérer de l'argent d'indemnité. Vous l'avez dit clairement tout à l'heure. Je crois que c'est un secret pour personne. Mais ça, ça concerne, après, les aspects juridiques et les tribunaux. Pour l'instant, ce que je demande à GDE, c'est de cesser cette gesticulation dangereuse et qui nuit, au final, évidemment à son image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada